Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici à l'oratoire du Louvre pour cette rencontre que nous avons organisée avec l'auteur Eugène Drevermann. Nous allons commencer ce moment de présentation de son livre avec son éditeur qui s'est occupé de l'édition du livre en langue française et donc j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Robert Agenaud qui est avec nous ce soir, fondateur des éditions Cartala. Bonsoir à vous, je vais essayer de présenter un petit peu pourquoi ce livre est paru. Avant de parler d'un petit peu de Eugène Drevermann, nous avons aux éditions Cartala, dont le nouveau directeur est là aussi, c'est Xavier Audrin, moi je me suis en retraite entre guillemets depuis 4 ou 5 ans, une collection qui s'appelle Sens et conscience, qui est née surtout avec la publication durant la décennie 2010 de 8 ouvrages de l'évêque anglican-américain John Shelby Spong. D'ailleurs, nous avions peut-être quelques-uns qui s'en souviennent parmi nous, parmi vous, fait deux conférences successives en 2014 et 2015 ici au Temple de l'Oratoire, qui nous a soutenus dès le départ pour faire connaître Spong. Cette collection s'est enrichie depuis de plusieurs ouvrages et c'est comme ça que l'idée nous est venue de recontacter Eugène Drevermann, qui avait beaucoup fait de conférences dans les années 90 en France, en Europe, en France en particulier, et qui était un peu disparu des écrans depuis 2020, depuis les années 2000, je veux dire presque 20 ans d'absence. Et c'est comme ça qu'après l'avoir contacté, nous est venue l'idée de traduire ce livre, Le secret de Jésus expliqué aux jeunes, qui est un livre fait par un professeur d'allemand avec lui sur comment transmettre la foi aux jeunes d'aujourd'hui, essentiellement les jeunes, les adolescents, les adolescentes de la fin du secondaire, comment leur parler de Jésus, comment leur parler de l'Église, qu'est-ce qu'être chrétien dans notre monde d'aujourd'hui. Donc ce livre est paru et ça nous donne l'occasion ce soir de récidiver au temple de l'oratoire avec une petite conférence qui va présenter donc pour l'essentiel Eugène Drevermann lui-même, assistée de son interprète qui est avec nous ce soir, Gabrielle Venemer, qui est allemande elle-même, mais qui est également aussi francophone ou parisienne que vous et moi, puisqu'elle est depuis de nombreuses années ici à Paris. Alors Eugène Drevermann, en deux mots, si vous voulez, en quelques mots pour le rappeler, il est né en 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale, d'une mère catholique et d'un père protestant luthérien allemand qui travaillait dans une mine de la Roure du côté de Dortmund, par là dans la Westphalie. Et Eugène, appelons-le Eugène Drevermann, Eugène sera par contre éduqué dans la voie catholique, comme il se fait dans les mariages mixtes. Et après son baccalauréat, il entrera au séminaire de Paterborne pour la philosophie à Münster d'abord, et ensuite pour la théologie à Münster, et deviendra prêtre catholique en 1966, à l'âge de 26 ans. Mais très vite, notre ami Drevermann manifestera des sentiments ou des comportements de liberté, de rébellion. Par exemple, il mettra en question la conscription militaire en Allemagne qui se met en place dans ces années-là, au niveau du service militaire, et il se portera objecteur de conscience. Certains mémorialistes également, qui commencent dans leur mémoire à parler de Drevermann, disent aussi qu'à 17 ans, il se présentait comme un catholique protestant. Donc il le confirmera peut-être. Et donc, à partir des années 80, après avoir fait sa thèse, qui s'appelle « Les structures du mal » « Distructuren des Beuses » en Allemagne, un ouvrage monumental en trois tomes qui sera traduit 20 ans après en français et publié aux éditions de Clé de Brouère, il enseignera à la faculté de théologie privée du diocèse de Paterborne pendant les années 80. Et là, il va essayer au niveau de sa doctrine, au niveau de son enseignement, plutôt de concilier son enseignement avec le renouveau de l'exégèse biblique moderne, avec ce qu'on peut appeler la philosophie des sciences, des sciences physiques et des sciences de la nature. Et également, parce que durant ces premières années de ministère avant de faire cet enseignement théologique, en paroisse ou en communauté, il s'est rendu compte que beaucoup de gens, dans cette époque de l'Allemagne, étaient en psychothérapie pour différentes raisons et que la morale catholique qu'on leur proposait ne marchait pas. Donc c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, qu'il s'était formé au niveau de la psychologie des profondeurs, la psychanalyse, notamment dans l'école de Carl Jung. Et donc tout ça dans son enseignement congeverge dans les années 80 pour donner un enseignement qui commence à inquiéter certains de ses confrères et à la fin des années 80, son propre évêque de Paterborne dont il dépend. Et ce qui devait arriver, malheureusement est arrivé, c'est qu'à partir du début des années 90, 91, 92, 93, il est l'objet de trois sanctions disciplinaires de l'évêque qui le privent de son enseignement, qui le privent de plusieurs choses et notamment également de tous ses ministères de prêtres. C'est trois documents qui sont parus dans dans un ouvrage qui s'appellera « Le cadre Wermann » qui est paru au Cerf en 1992. Et là, ça fait exploser sa notoriété internationale. Et c'est là aussi qu'on va commencer la traduction et la publication d'une série de livres en langue française dont vous vous rappelez, quelques-uns sans doute parmi nous, des titres et notamment le fameux fonctionnaire de Dieu qui en allemand était dit « clériqueur », il n'y a pas de l'article, « clériqueur comme fonctionnaire de Dieu » qui était une critique du cléricalisme sacerdotal catholique. 700 pages. Donc il y avait, comme je disais, ce récit, le cadre Wermann publié chez Albain Michel, le premier. Et deuxièmement, le cadre Wermann qui raconte toute sa disputation, toute sa dispute avec l'évêque qui portait sur la théologie, sur la relecture de la Bible et qui a confirmé sa condamnation. Donc un problème de dialogue impossible. Et puis il y a eu des titres comme « De la naissance des dieux à la naissance du Christ », « Dieu immédiat » avec l'essayiste et journaliste Gwendoline Jarlick et bien d'autres. Et bien représente une œuvre considérable. J'en parlais tout à l'heure avec Gilles Castelnau. Les œuvres de Drevermann, dont une grande partie ne sont pas publiées en français, toutes représentent plus d'un million additionnés de tirages. Vous serez d'accord avec moi que peu de théologiens tirent actuellement un million d'exemplaires des ouvrages. Et ce qu'un de ses traducteurs, qui s'appelle Jean-Louis Bagot, qui sera un de ses principaux traducteurs en français, appelle l'encyclopédie de Drevermann, touche à l'histoire des religions, touche à l'histoire des mythes dans les religions, à une fréquentation assidue de la Bible, à une histoire du christianisme, une histoire qu'il connaît bien, du christianisme et des origines. Le chapitre de la réforme luthérienne et calviniste a une grande place dans sa culture et tient une place importante aussi dans ses références. Et puis il y a ce rapport à la psychanalyse que j'évoquais tout à l'heure et un rapport aussi à l'écologie. Drevermann est quelqu'un qui a, dès les années 80, fait partie des précurseurs comme en France Dumont qui s'est présenté à la présidentielle ou bien Eugène Charbonneau qui avait écrit le feu vert aux éditions Cartana en 80. Donc c'est un précurseur qui le fera écrire sur les animaux par exemple, sur les vivants, sur la nature. Donc cette encyclopédie remarquable fait que c'est une œuvre à toujours à fréquenter même si, notamment je parle surtout pour l'Église catholique, il y a eu un certain oubli d'Eugène Drevermann qui est dû à des facteurs conservateurs que nous connaissons bien. Et c'est pour ça que cette initiative, et je remercie encore une fois le temple de l'oratoire d'être un des deux lieux de la conférence parce que demain soir il y a une conférence plutôt sur l'Église, comment être chrétien dans l'Église. Et en particulier pour l'Église catholique, comment être chrétien dans l'Église. Ce qui est un vrai problème. Et donc c'est une initiative qui en appellera peut-être d'autres. S'il y a pour parmi vous des gens d'influence, des gens qui avaient de la capacité, il faudrait que notre ami Drevermann puisse revenir un peu plus souvent que 20 ans après, alors qu'il lui-même espérait venir plus tôt que ça. Voilà, je vous remercie. Merci Robert, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et maintenant c'est le moment d'accueillir Eugène Drevermann et son interprète, donc Gabriel Venemer, qui vont venir nous rejoindre maintenant. Je vous invite à les applaudir. Merci. Applaudissements Voilà, donc nous allons commencer cet entretien. Il y aura donc une traduction simultanée. Est-ce que ça va bien ? Ouais, voilà. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous ce soir à l'oratoire du groupe. Alors peut-être d'abord je présente le livre « Le secret de Jésus expliqué aux jeunes ». Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet est né et comment vous l'avez mené à bien pour en faire un livre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je me réjouis beaucoup de constater votre intérêt pour le message de Jésus. Parce que pour moi-même c'est la chose la plus importante de toute ma vie. et un jour un professeur, un enseignant près de la ville de Münster est venu me voir parce qu'en Allemagne on enseigne la religion à l'école. Il m'a demandé comment est-ce que je peux parler de la religion de Jésus à l'école à mes élèves. Dans le cadre de l'enseignement religieux à l'école, on leur apprend des choses absolument incroyables. Jésus est né en tant que fils d'une Vierge. Il multiplie cinq pains pour en nourrir des milliers de personnes. Il marche sur l'eau. Il guérit des malades. Il fait son ascension au ciel. Ce sont des miracles où Dieu intervient directement dans la terre, sur terre. Et après cette heure d'enseignement religieux, ils vont en enseignement de biologie ou de chimie, ils apprennent exactement le contraire. Il y a des lois, des reins, des lois de la nature. Et la nature ne fait pas des sobresauts. Scheinbar steht «Naturwissenschaft » und «Religion », «Glauben » und «Wissen » contraire gegeneinander. Donc, la religion et les sciences naturelles, savoir et croire, c'est diamétralement opposé, paraît-il. C'est pourquoi les parents ne peuvent plus enseigner aux enfants des choses ou dire aux enfants des choses qu'ils pourraient les consoler dans des moments de crise. Les prêtres sont démunis dans la chair, quand ils font leurs sermons. Pour Noël, on peut lire tous les ans dans les journaux que Jésus n'est pas né à Bethléem, qu'il n'y a pas d'anges qui sont allés voir les bergers et qu'il n'y a pas de rois mages qui soient venus de l'Orient. Alors, dites-moi, comment vous voulez faire un serment pour Noël ? Alors, comment parler de Jésus-Christ de telle façon que ce soit compréhensible ? Et ça, c'était l'impulsion pour écrire un livre. Alors, justement, pour toute cette jeunesse à qui vous vous adressez dans le livre, comment faites-vous pour faire une actualisation, rendre ces choses extraordinaires, compréhensibles avec des concepts d'aujourd'hui et qui sont alignés avec les connaissances que nous avons aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas cette contradiction ? Gehen wir gleich ins Zentrum. Alors, entrant en milliers res. Un Dauerskandal ist die jungfräuliche Geburt. Un éternel scandale, c'est l'immaculée conception. Jede Frau wird sagen, ich glaube vieles, aber das kann ich nicht glauben. Chaque femme dira, je veux croire beaucoup de choses, mais ça, je ne peux pas le croire. Und die Kinder fangen an, spätestens mit 14 Jahren, sich darüber lustig zu machen. Et au plus tard, quand ils ont 14 ans, les enfants commencent à s'en moquer. Entscheidend ist, dass wir die Bibel nicht so lesen, wie sie in aller Regel noch geleert wird. Ce qui est décisif, c'est de ne pas lire la Bible de la façon dont elle est généralement enseignée. Die Bible ist wahr, weil sie objective tatsachen berichtet. Comme quoi la Bible serait vraie, parce qu'elle raconte des faits objectifs. Das tut sie nicht, Gott sei Dank. Ce n'est pas le fait, Dieu, merci. Sie deutet die menschliche Geschichte in symbolen. La Bible interprète l'histoire humaine sous forme de symboles. Auf der Ebene der Tatsachen könnten sie die Zeitung lesen. Si vous voulez rester au niveau des faits, il vaut mieux lire le journal. Alles bestätigt, dass die Welt so bleiben wird. Schlimm wie sie ist, kann man sie nicht ändern. Parce que tout confirme, que le monde restera ce qu'il est, terrible et on ne peut rien changer. Die Bible erzählt in symbolischer forme, oft in der Art von Légenden. La Bible raconte sous forme symbolique, souvent comme des Légendes. C'est un peu comme ce que j'ai vu encore en venant ici, en passant par Cologne. Im Dome, dem großen gotischen Dome, sehen Sie glasfenster, durch welcher das Licht bricht. Dans la belle grande cathédrale de Cologne, il y a des vitraux qui laissent entrer la lumière du soleil dans la cathédrale. Und der Innenraum wird hell alleine durch diese fenster mit ihren Bildern. Et l'intérieur de la cathédrale est illuminé par la lumière qui passe à travers les vitraux. Die Bibel erzählt uns Bilder, damit wir die reale Wirklichkeit endlich ändern. La Bible nous raconte sous forme d'images, afin que nous changions enfin la réalité réelle. Die Jungfräuliche Geburt, also für Schüler von 14 Jahren. Donc l'immaculée Conception pour des jeunes de 14 ans. Lorsque vous allez en leçon de Biologie, vous allez apprendre que vous êtes le résultat d'une fusion des cellules de votre père et de votre mère. Vous êtes un produit de leurs gènes. Et les gènes influencent même en grande partie votre psychologie. Et le jour où vous allez à l'université, peut-être faire des études de psychologie, vous allez encore apprendre autre chose. Vous êtes le produit de l'éducation par vos parents, surtout pendant les cinq premières années de votre vie. Et peut-être que ça vous intéresse pas et vous commencez à faire des études de sociologie. Et à ce moment-là, vous allez apprendrez, que l'éducation par vos parents correspond aux normes qui sont en vigueur dans le milieu où ils vivent. Bref, vous êtes le résultat de la biologie, de la sociologie, de la psychologie, donc vous êtes des produits. Et vous n'allez jamais entendre qu'en tant qu'individu séparé, isolé, vous puissiez être quelqu'un de particulier. De toute façon, il n'y a aucune raison pour que vous existiez. La nature est absolument égale. Parce que la nature se désintéresse complètement de vous. Elle vous a produit, mais vous ne lui manquerez pas le jour où vous aurez disparu. Le principe de la nature, c'est la première prémisse de la thermodynamique. L'énergie n'est ni diminuée, ni augmentée dans l'univers. Donc, dans la nature, vous n'êtes ni désiré, ni nécessaire. So, c'est ce que vous apprend la biologie. Mais au fond, la société ne vous dit pas grand chose d'autre. Mein lieber Junge, es gibt dich. Mon cher enfant, tu existes. Aber jetzt zeige, wozu du brauchbar bist. Mais maintenant montre, à quoi tu sers. Du bist kein Sozialparasite. Tu n'es pas un Parasite de la société. Streng dich an und lerne ordentlich. Fais des efforts, apprends vite. Du bist ein Deutscher. Tu es ein Allemand. Also, trage dazu bei, den Industrie, Standort Deutschlands, zu sichern im internationalen Konkurrenzvergleich. Alors, on attend de toi que tu contribues à assurer l'Allemagne en tant que site de production, site industriel, dans la compétition internationale. Du bist gerade légitimiert, wenn du tüchtig bist und leistungsfähig. Ta légitimité dépend de ta capacité de te montrer utile et performant. Ich vermute, etwas Ähnliches birgt man den Kindern auch in Frankreich bei. Et je soupçonne qu'on dise quelque chose d'à peu près comparable en France. Aber, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr alle wisst, wenn ihr das hört, es tut euch unrecht und es ist falsch. Mais, chers élèves, lorsque vous entendez ce genre de choses, vous savez parfaitement que ce n'est pas juste et que c'est faux. Ihr seid unendlich viel mehr als die Gesetze der Natur. Vous êtes infiniment plus que les simples lois de la Natur. Ihr seid unendlich viel mehr als die Gesetze der Gesellschaft. Vous êtes infiniment plus que les lois de la société. Ihr seid ein unableitbares Rätsel. Vous êtes un secret, vous êtes un mystère. Ihr seid als Person berufen zu einer Freiheit, die euch niemand nehmen könnte. En tant que personne, vous êtes destiné à une liberté que personne ne peut vous ôter. Vous êtes quelque chose de tout à fait unique, pas du tout expliquable exclusivement par votre père et votre mère. Und das wenden wir mal an auf die Person Jesu. Et maintenant, on va appliquer ce principe à la Person de Jésus. Si en plus vous étudiez l'histoire à l'université, vous allez être tenté de voir Jésus dans la lignée des générations. C'est comme dans le chapitre 6, dans l'Évangile selon Saint Marc. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il lui prend? C'est pas le fils du charpentier? On connaît ses frères et ses sœurs. Donc, chez Saint Marc, il a des frères et des sœurs. Maria est biologiquement keine Jungfrau. Du point de vue biologique, Marie n'est pas une Vierge. Mais ce que les évangélistes voulaient dire, quand on le voit d'un point de vue symbolique, c'est tout à fait juste. Vous ne pouvez comprendre la Person de Jésus que dans la perspective de Dieu. Tout ce qu'il est, ce n'est pas le produit des actions des hommes sur terre, mais par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Comment devient-il la personne que nous vénérons? Une autre légende. Un premier chapitre par Marcus. Encore une autre légende. Chapitre 1 chez Saint Marc. Jesus geht zum Jordan und lässt sich von Johannes taufen. Jésus se rend sur le Jordan. Il se fait baptiser par Saint Jean le Baptiste. Das ist unerhört. C'est inouï. Nach Jahrhunderten der staubtrockenen Redeweise von Gott, tritt jemand auf als Prophet. C'est tout à fait inouï, parce qu'après tous ces siècles, où Dieu se présente, se prononce d'une manière presque stérile, poussiéreuse, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire différemment. Er stellt den Menschen unmittelbar vor Gott. C'est quelqu'un qui présente l'être humain directement à Dieu. Aber er tue das auf eine schreckerregende Weise. Mais il le fait d'une manière qui peut faire peur. Die Menschen sind Sünder. Parce que les êtres humains sont des pêcheurs. Und Gott steht da als Richter. Et Dieu est là en tant que Juge. Schon hat er die Axt in der Hand, die morschen Bäume abzuholzen. Il porte l'outil dans sa main pour couper les arbres. Ils sont en mauvais état. Wer jetzt nicht umkehrt, ist zur Vernichtung verurteilt. Et celui qui ne fait pas repentance est condamné à être exterminé. Jesus muss von dieser Botschaft fasziniert gewesen sein. C'est un message qui a dû fasciner Jésus. Der Mann braucht nicht die Priester im Tempel. Er braucht nicht die Schriftgelehrten, die die 613 Gesetze des Moses erläutern. Er macht seine eigene Person zum Sprachrohr Gottes. Il se présente en tant que Porteparole de Dieu. Das muss richtig sein. Ça doit être juste. Und nun kommt ein Schock. Et maintenant, un Schock arrive. In dem Moment, wo Johannes der Täufer, Jesus, in die Fluten des Jadern taucht. Là, wo Saint Jean-Baptiste plonge Jésus dans le Jordan. Erzählt die Légende. La Légende raconte. Öffnet sich der Himmel. Que le Ciel s'ouvre. Der sperriegel zwischen Gott und Mensch hebt sich hinweg. Et que la barriere entre Dieu et les hommes disparaît. Und eine Stimme redet ihn an. Et il y a une voix. Aber du bist doch mein Sohn. Mais tu es mon Fils. Das ist die Erfahrung Jesu, die alles verändert. Ça, c'est l'expérience, fait par Jésus, qui change tout. Die aus nichts in der menschlichen Geschichte mehr zu erklären ist. Qui ne peut pas être expliqué d'une manière quelconque, par sa généalogie humaine. Sie macht aus Jésus so etwas wie ein Météoriten, der vom Himmel auf die Welt stürzt. Ça transforme pratiquement Jésus dans un Météorite, qui tombe directement du Ciel sur la Terre. Der Mann aus Nazareth wird alles anders machen, als das, was wir normal nennen in der Geschichte. L'homme de Nazareth fera tout d'une manière différente, différente de ce que nous pouvons imaginer dans cette histoire. An die Stelle der Angst wird er das Vertrauen setzen. A la place de la peur, er posera la confiance. An die Stelle der Aggression, die Güte. A la place de l'agression, die Bonté. An die Stelle des Verurteilens, das Verstehen. Au lieu de juger, comprendre. An die Stelle des Anklagens, die Geduld mitzugehen. A la place de l'accusation, la patience d'accompagner. An die Stelle der Revanche und Kriegsbereitschaft, die Güte miteinander zu reden und auszugleichen. Et à la place de la peur et de l'agressivité, de la disposition à la guerre, il posera justement la disposition pour se parler, pour négocier, pour trouver une solution à l'amiable. Et ce que Jésus a entendu dans le Jourdain, c'est quelque chose qui sera le message pour tous les hommes, toutes les femmes jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes et vous resterez à tout jamais des enfants de Dieu. Ce que la nature et la société ne peuvent pas vous dire, c'est cet arrière-plan de votre vie qui vous le dira. Vous n'êtes pas indispensable à la nature. Mais moi, je veux que vous existiez. Parce que je vous aime. Et c'est un amour complètement inconditionnel. C'est parce que vous pouvez peut-être croire à l'école que vos parents vous aiment parce que vous êtes performants, vous faites de belles résultats à l'école. Au contraire, comme vous l'avez certainement constaté, vous ne pouvez bien apprendre que si vous avez confiance dans l'amour de vos parents. Quand il y a pression et coercition, on a peur. Et la maturité, pour l'être humain, c'est comme pour les fleurs, ils ont besoin du soleil. Et ce qui est important, c'est que contre le message effrayant de Saint Jean-Baptiste, Jésus pose le message d'une acceptation inconditionnelle par Dieu. Dans toutes les religions, aussi dans le judaïsme, il y a une sorte d'ambivalence dangereuse de l'image de Dieu. Dieu est juste, certes. Il belohne das Gute, il récompense ce qui est bien et bon, et ce qui est mauvais, il le condamne et punit. Ça, c'est ce que dit Saint Jean-Baptiste. Jésus commence à penser différemment. Pourquoi les hommes font-ils des choses terribles et des choses terriblement fausses ? Qu'est-ce qui se passe dans eux ? A quel point doivent-ils être désespérés ? Et comment est-ce qu'on peut les aider ? On ne peut pas faire disparaître le mal par un beau serment ? Es hilft nicht, mit der Axt draufzuschlagen. Ça ne sert à rien, de casser tout avec le bâton, avec la hache. Man muss den tragédien des menschlichen Lebens nachgehen. Il faut suivre, regarder les tragédies de la vie humaine. Et tout d'un coup, il y a des récits incroyables qui se présentent. Jésus a lérit et gelebt, que Dieu vergibt, bedingungslose vergibt. Jésus a vécu et enseigné que Dieu pardonne, pardonne de façon inconditionnelle. Et son pardon est la base, qui est notre base pour pouvoir vivre. Dans un temple protestant, je vais l'expliquer un peu plus avec Martin Luther. Il se trouve à la Wartburg. Et son ami Mélenchon bekam 1521 grosse skrupule avec la réforme. C'est un grand château fort. Et en 1521, son ami Mélenchon commençait à avoir des skrupules par rapport à la réforme. Il y avait un grand toux-brou. Et Luther pouvait dire, même le soleil aussi est une image de Dieu. Vous voulez peut-être la descendre du ciel, le soleil, le descendre du ciel. Mais Mélenchon a peur, en se disant, peut-être qu'on a... Peut-être tout ce que nous faisons est péché. Et Luther a écrit une phrase qui est souvent citée. Philippe, il faut pécher courageusement. Je le traduis d'une façon un peu libre. Chère Philippe, si tu regardes la journée que tu as vécu aujourd'hui, wirst-tu viele Momente sehen, wo du unter deinem niveau gehandelt hast. Tu trouveras beaucoup de Moments, où tu es resté en dessous de ton niveau proprement dit. Jemand hätte dich gebraucht. Quelqu'un aurait eu besoin de toi. Aber tu hattes Wichtigeres vor. Et tu avais d'autres choses à faire. Tu hattes nicht die Nerven, nicht das Geld, nicht die Geduld. Tu n'avais pas le temps, pas la patience, pas l'argent. Et maintenant tu regrettes. Tu hast dieser Person gefehlt. Mais tu as manqué à cette Person. Und das war ein Fehler. Tu as fait défaut à cette Person et c'était une erreur ou une faute. Und tu n'as aucune idée de ce que cela a pu provoquer dans la vie de cette Person. Tu kannst Gott nur bitten, dass er die Lücke schließt, die tu gelassen hast. Tout ce que tu peux faire, c'est demander, prier Dieu, de fermer ce vide que tu as laissé. Philippe, das ist heute Abend so. Philippe, c'est comme ça ce soir. Aber morgen Abend wird es wahrscheinlich ganz genauso sein. Mais demain soir, ça sera probablement pareil. Mit einem Wort, Gott muss dir nicht nur vergeben, was tu gemacht hast. Donc, bref, Dieu ne doit pas seulement te pardonner ce que tu as fait. Gott muss dir vergeben, was tu tun wirst. Il doit aussi te pardonner ce que tu feras. Et seulement en ayant confiance dans cette capacité de Dieu de te pardonner de façon inconditionnelle, pourras-tu passer la nuit qui arrive. Voilà, c'est tout le message de Jésus dans un seul mot. Et maintenant au chapitre 8, dans l'évangile selon saint Jean. Sur la place devant le temple, à Jérusalem, on amène une prostituée, une femme adultère vers Jésus. Et ceux qui le font, cherchent au fond à poser un piège à Jésus. Soll das wirklich seine Meinung sein? Gott vergibt alles, auch den Ehebruch zum Beispiel. Sündige, tapfer. Est-ce que c'est vraiment la vérité vrai? Est-ce que Dieu pardonne vraiment tout? Même l'adultère, faut-il pécher courageusement? Im Gesetz des Moses steht, dass solche Frauen zu steinigen sind. Dans la loi de Moïse, il est écrit qu'il faut lapider des femmes dans ce cas-là. Mais la famille est quand même le pilier de la société. Et si ce pilier est pourri, tout va s'écrouler. Un Ehebruch est une danger pour la cohésion dans la société. Donc chacun prendra une pierre et la lancera à la femme adultère. Niemand wird zum Mörder. Et personne ne sera assassin. Mais la femme sera morte. Et chacun a retrouvé sa pureté. Ils sont tellement différent de cette femme qu'il faut juger, condamner. Alors, que veut dire Jésus? Gott vergibt alles, auch den Ehebruch. Dieu pardonne tout, il est adultère. Alors, il faut qu'il dise qu'il est un anti-Moisse. Dass er un Gott verkündet, der dem Gesetz widerstrebt. Une contre-image à Moïse. Qu'il annonce un Dieu qui est réticent, qui fait opposition aux lois. Et à ce moment-là, Jésus est beaucoup plus dangereux que n'importe quelle personne adultère. Parce que la femme adultère ne fait infraction qu'à une seule loi. Et elle a fait infraction à la loi, aux lois en général. Et à ce moment-là, il est condamnable à mort. Ou alors, il se retire au dernier moment de ce faux pas. Et il dira, comme font les hommes et femmes politiques. Man a den falsx zitiert. La citation n'était pas juste. On a mal cité. Tout ça, c'est un malentendu. Dieu est l'amour, bien entendu. Mais il faut aussi la Liebe. Il faut la prière, par l'amour, par l'amour. Et c'est justement pourquoi la peine doit être très dure, en cas de manque d'amour. Aus lauter Liebe müssen wir die Ehebrecherin steinieren. Das war immer so. Donc il faut lapider la femme adultère par l'amour. Ça a toujours été comme ça. Nur wenn er das denkt, dann soll er lieber seinen grünen Mund halten. Mais s'il pense ça, il vaut mieux qu'il la boucle. Dann soll er sprechen wie die Rechtsgelehrten aller Orden. Alors il devrait parler comme les hommes érudits de tous les ordres. Et ne pas emmener les êtres humains, les hommes en erreur, avec un Dieu absolu, un Dieu qui est grâce. Er est erledigt, entweder moralisch oder physisch. Donc c'est la fin du petit cheval, ou physiquement ou moralement. Vous connaissez certainement la réponse que Jésus a vraiment donnée dans cette situation. Haltet euch an das Gesetz des Moses. Il a dit respecter la loi de Moïse. Wer unter euch ohne Sünde ist, beginne mit dem Steine werfen. Celui parmi vous qui est sans faute, sans péché, qui lance la première pierre. Il y a beaucoup de miracles dans le Nouveau Testament, mais celui-ci est peut-être le plus grand. Menschen, die entschlossen sind, aus gründen der Gerechtigkeit, einen anderen Menschen zu töten, kommen gerade noch zur Besinnung. Des personnes qui sont prêtes à tuer quelqu'un pour des raisons de justice, peuvent se rétracter au dernier moment. Niemand kann über einen anderen Menschen richten, ohne sich selber hinzurichten. Ils retrouvent leur esprit, parce que personne ne peut juger quelqu'un d'autre, sans s'exécuter d'une certaine manière lui-même. Aus der Botschaft von einem Gott, der alles vergibt, wird jetzt der Auftrag, Menschen zu verstehen in ihren Fehltritten und Nöten. De ce message-là, ça devient maintenant le message, comme quoi il faut chercher à comprendre les êtres humains dans toute leur misère, dans tous leurs problèmes. Et là, c'est vraiment ce qui est appelé le secret, mais ce qui est plutôt le mystère de Jésus de Nazareth. Es ist in Deutschland wahrscheinlich nicht anders als in Frankreich. En Allemagne, c'est probablement comparable à la France. Die Religion ist irgendwie zweideutig. La Religion est souvent un peu à double tranchant. Irrationale, fantastisch. Irrationale, fantastique, fantasque. Ce qui est mieux, c'est l'éthique, la morale. Moralische Vernunft. La raison morale. Immanuel Kant. Immanuel Kant. Der kategorische Imperatif. L'imperatif kategorique. Stammt alles aus Deutschland, aber ihr habt die Revolution daraus gelernt. Tout ça vient d'Allemagne, mais vous, vous avez appris la Revolution avec tout cela. Wir sind uns einig, statt Religion, Moral. Nous sommes d'accord, à la place de la Religion, plutôt la Moral. Und siehe da, wir stecken vollkommen in der Klemme. Et nous voilà piégés. Die Moral fliegt zu trennen. Parce que la Moral sépare. Gut und Böse. Sie hat klare Begriffe, um Menschen zu bezeichnen. Il y a des concepts très clairs pour définir ou désigner les gens. Wir müssen nicht gucken, mit welchen Menschen wir es zu tun haben, nur auf die Hände, was sie machen. Ce n'est pas la peine de regarder, avec quelle personne nous avons affaire. Il suffit de regarder ce que cette personne fait de ses mains. Und dann läuft der ganze Apparat der Gesetze in unserem Herzen ab. Et ensuite, toute la mécanique des lois se déroule dans nos cœurs. Sofort wissen wir, richtig und falsch. On sait tout de suite, c'est juste, c'est faux. Wir sind so moralisch, dass selbst wenn wir Kriege führen, grundsätzlich die richtigen Kriege führen. Nous avons une morale tellement forte, que même quand nous faisons la guerre, nous faisons la bonne guerre. Es ist absolut klar, wir sind die Guten. Nous sommes les bons. Und drüben, auf der anderen Seite, sind die Teufel, die Bösen, das Abscheuliche. De l'autre côté, c'est les Diables, les Méchants, les Détestables. Pascal, um 1620, hat das karikiert. Pascal, on a fait une caricature, vers 1620. Wir stehen beide an dieser Seite des Ufers. Nous sommes tous les deux du même côté de la rivière. Deshalb bist du mein Freund. Donc tu es mon ami. Nun aber stehst du an der anderen Seite des Flusses. Mais quand tu es sur notre rivage. Und deshalb bist du mein Feind. Tu deviens mon ennemi. Merkwürdige Morale, deren Gesetze je nach Landesgrenze gelten. C'est une morale bizarre, dont les lois sont applicables selon les frontières des pays. Die ganze Botschaft Jesu ändert die Perspective. Wir sehen nicht mehr die Hände, sondern das Herz von Menschen. Les messages de Jésus changent la Perspective. Nous ne voyons plus les mains, les actions, mais le cœur des autres. Wir sagen nicht mehr, was hast du gemacht, sondern was bist du für ein Mensch. Nous ne demandons pas, qu'est-ce que tu as fait, mais quel genre de personne tu es. Was ging in dir vor sich, dass du so vorgehen konntest. Qu'est-ce qui s'est passé dans toi, pour que tu puisses agir ainsi. Wir bekämpfen nicht mehr das Böse, indem wir draufhauen. Nous ne combattons plus le mal, en l'écrasant. Es gilt, was Jesus in der Bergpredigt sagt, widersteht dem Bösen nicht. Il vaut ce que Jésus a dit dans le serment sur la montagne, ne résistez pas au mal. Oder was Paulus schreibt, überwindet das Böse durch das Gute. Où ce que Saint Paul dit, surmontez le mal par le Bien. Es ist die Stelle, an der ich die ganze Botschaft Jesu, als eine psychotherapeutische, begreife. C'est là que je comprends tout le message de Jésus, comme un message psychothérapique. Menschen können furchtbare Dinge tun, gar keine Frage. Les hommes peuvent faire des choses effroyables. Aber warum tun sie es? Tant que vous voulez juger les autres, vous êtes du côté des bons, et tout est simple pour vous. Wenn sie aber Menschen wirklich helfen wollen, müssen sie anders vorgehen. Et si vous voulez vraiment aider les autres, il faut procéder différemment. Paradoxalweise, habe ich das von dem atheistischen Juden Sigmund Freud gelernt, nicht aus der katholischen Moraltheologie. C'est un Paradoxe, parce que j'ai appris ça par ce juif-athée, qui était Sigmund Freud. Et ce n'est pas du tout la théorie ecclésiastique. Wenn du jemandem helfen willst, darfst du ihn nicht verurteilen. Si tu veux aider quelqu'un, il ne faut pas le juger. Il ne faut pas être moralisateur. Il ne faut pas non plus donner des notes. Il ne faut pas non plus donner des notes. Il ne faut pas non plus donner des notes. Il ne faut pas être ironique. Il ne faut pas être moralisateur. Il ne faut pas être moralisateur. Bitteschön, das Einzige, was du tun solltest, ist zu akzeptieren. La seule chose que tu devrais faire, c'est accepter. Nicht was der andere tut. Non pas accepter ce que fait l'autre. Aber wer er als Person ist. Mais l'accepter en tant que Person. Du musst dich fragen wie er selber gelitten hat, dass er anderen l'aizufugte. Il faut te demander comment ce qu'il a pu endurer, souffrir, pour infliger ensuite la peine aux autres. Quelle est sa biographie? Le Libanais Khalil Gibran, le Libanais, a dit Un voleur est peut-être simplement un homme qui a faim. Un menteur est peut-être tout simplement un homme qui a peur. Et j'ajoute peut-être qu'un assassin est un être humain qui est à la recherche d'un amour qu'il n'a encore jamais éprouvé. Freud konnte auch sagen, hände weg von den symptômen. Et Freud disait aussi, bas les pattes, quand il s'agit des symptômes. Il faut comprendre le contexte, l'arrière-fond et travailler là-dessus. Dans la personne adulte, il faut retrouver l'enfant qui a été torturé. Et lui apporter une bonté pour qu'il puisse mûrir. Plötzlich wundert-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il. Et quand on pense à tout cela, cela n'est plus étonnant que Jésus puisse guérir de façon miraculeuse. C'est une bonté qui va jusqu'au noyau dure de cette maladie. Il touche les yeux d'un aveugle et il recouvre la vue. Combien de personnes connaissez-vous qui n'ont plus d'espoir, donc plus de lumière, qui ne voient plus rien et qui ne veulent plus rien voir ? On appelle cet état une dépression. Mais comment rendre une perspective ? Pour qu'il croit en lui-même. On peut y arriver en croyant plus en cette personne, que cette personne n'a jamais pu croire en elle-même. Et quelques fois je dis aux psychanalystes, vous vous méprenez, vous vous comprenez mal. Vous dites que vous êtes athée, mais moi je vous croire pas. Il y a une femme qui vient chez vous et vous entrez en conversation avec elle. Vous ne connaissez pas. Mais elle ne peut vous raconter ce qui la préoccupe, que si elle prend confiance, si elle a confiance en vous en tant que médecin, en tant que psychanalyste. Et voilà que le vertige vous prend. Spätestens in der dritten, vierten stunde, begreift ihr das Abenteuer. Au plus tard, pendant la troisième ou quatrième heure de conversation avec cette personne, vous voyez dans quelle aventure vous vous êtes aventuré. Vous êtes au même bateau que cette femme. Wohin die Fahrt geht, weiß sie selber nicht. Et ni vous, ni elle ne sait où le courant vous mène. Ob hintermhorizont noch Land kommt, steht auf keiner Karte. Et il n'y a pas de carte qui vous montre si derrière l'horizon il y a la terre ferme. Et le bateau n'est pas très fiable. Et le vent et les vagues sont fort. Euer Pech est, vous ne pouvez pas vous sauver de ce bateau. Vous avez accepté de faire confiance à une personne. Sans avoir la moindre preuve empirique que ce soit la bonne chose à faire. Et pour aider cette femme, vous devez croire infiniment plus que ce que vous pouvez voir. Après une heure, cette femme part. Et bien sûr, ces problèmes ne se sont pas évaporés. Et vous avez peur de ce qui peut arriver maintenant. Mais vous allez poursuivre la thérapie que si vous avez la confiance qu'une fois la porte franchie, cette femme se retrouvera dans les mains de Dieu. La force de guérison que Jésus trouve, il va la chercher au ciel et la ramène sur terre. Dieu ne laisse aucun homme seul. Et les choses sont veniment même pour Jésus. Et la même chose pour nous tous qui sommes des chrétiens. Nous avons relativisé la morale. La justice, le droit pénal. Nous nous permettons de voir, de reconnaître des hommes et des femmes qui sont perdus. Et tout ceci est puni par la mort, pas seulement dans l'Ancien Testament. Jésus lehrt un Gott, der niemanden ausschließt. Jésus enseigne un Dieu qui n'exclut personne. Et que le ciel recouvre tout le monde entre la levée du soleil et le coucher. Ob es die Guten ou die Bösen sind. Se ce soit les bons ou les mauvais. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et alors on voit que justement, il invite les publicains. Ils sont impurs parce qu'ils font commerce avec les Romains. Ils sont des païens. Et les Romains ont occupé la terre sainte. Et ils salissent la terre sainte avec leurs pieds. Wer ihnen die Hand gibt, kann am Kult nicht mehr teilhaben. Et qu'il fait ce gars qui vient de Nazareth ? Il les invite. Il dit, il doit y avoir un lieu où vous pouvez vous attendre à ressentir le fait que vous faites partie des enfants de Dieu. Vous avez besoin de quelque chose que l'on ne vous a jamais offert. La compassion et le pardon. Et c'est ce qu'on reproche à Jésus, qu'il est copain, copain avec les prostituées, avec les mauvais garçons, les mauvais filles. Toutes ces personnes qui ne valent pas grand chose. Et puis, il raconte l'histoire du chapitre 15 de l'évangile selon Saint Luc. Vous avez entendu tout ça quand vous étiez petit. C'est une histoire très touchante. Mais en fait, c'est une révolution. Jésus est accusé à la mort, à la vie, à la mort. Pourquoi il fait ça avec un Dieu qui pardonne tout ? Et il répond avec l'histoire du bon berger. Je l'ai dit non plus, parce qu'ils le connaissent. Et comme vous le connaissez, je donne tout de suite l'explication de cette parabole. Ihr pharisais, ihr schriftgelehrten, ihr habt aucune Ahnung von den Menschen. Vous, les pharisäens et les érudits, les personnes qui ont fait des études, vous n'avez aucune idée de ce que sont les hommes, les femmes, les êtres humains. Un mensch a sich verirrt. Quelqu'un a perdu le chemin. Un mensch a sich verloren. Quelqu'un s'est perdu, tout court. Er ist ein Sünder, sagt ihr. Et vous vous dites, il est un pêcheur. Nehmen wir irgendeinen hirten in Galiläa. Alors prenons un berger en Galiläa. Er hat hundert schafe. Il a une centaine de brebis. Und beim durchtrieb im gebirge wird immer wieder ein einzelnes des tirs sich verlaufen. Et en traversant la montagne, il y a toujours la situation où l'un des animaux se perd. Glaubt ihr im Ernst, ein schaf verläuft sich absichtlich? Et croyez-vous vraiment que la brebis a fait exprès? Es genügt ein kleiner Augenblick und es verliert den Blickkontakt zu den anderen. Un petit moment et l'animal perd le Kontakt visuel avec les troupeaux. Es genügen zwei Augenblicke und es verliert den akustischen Kontakt. Et deux petits moments et il n'entend plus le bellement des autres. Und ein schaf ist keine Zige. Et une brebis, un mouton, n'est pas une chèvre. Sie hat kein heimfindervermögen wie die brieftauben. Et ne peut pas retrouver son nid, comme le font les pigeons voyageurs. Un schaf hockt sich hin und blökt kläglich vor sich hin. Le petit agneau, le mouton, se met entre les pierres et est belle, tristement. Dann wird es interessant für die beutegreifer. Et là, ça devient intéressant pour les prédateurs. Der Hirte muss den Weg, den er gegangen ist, zurücklegen, um es suchen zu gehen. Donc, il faut que le berger retourne sur ses pas pour chercher ce mouton. Quelqu'un qui a quatre pattes, vous savez comment ça se passe. Aber sobald ihr es mit Menschen zu tun habt, urteilt ihr moralisch. Mais quand ce n'est pas un animal a quatre pattes, mais un être humain, vous avez un jugement moralisateur. Er hat gewusst, was er tat. Il savait ce qu'il a fait. Er hat in freiem willen sich für das Böse entschieden. Il a les libres arbitres, donc il a choisi délibérément le mal. Und deshalb werden wir ihn bestrafen. Et c'est pourquoi nous devons le punir. Und wir demonstrieren, dass wir die Guten sind, auf der Seite des Gesetzes. Et nous faisons la démonstration que nous sommes les bons, et du bon côté de la loi. Und jetzt haben wir einen Gott, wie er mal früher war. Et là, c'est l'image de Dieu, comme c'était autrefois. Ein Fabrikanten von Stacheldraht. Quelqu'un qui fabrique des Barbelés. Quer durch die Kirche. Les Barbelés qui traversent l'Église. Rechts die Guten, links die Bösen. Sur la droite les bons, sur la gauche les mauvais, les méchants. Wisst ihr, was ihr wirklich tun solltet? Alors vous savez, ce que vous devriez vraiment faire? Barmherzig sein wie Gott. Faire preuve de charité, comme Dieu. Gott gibt Menschen nicht verloren. Dieu n'abandonne pas les êtres humains. Er wird ihnen nachgehen. Il va aller chercher. Und das ist, was wir machen sollten. C'est ce que nous devrions faire. Nur dass das Suchen nach der Stelle, wo jemand verloren gegangen ist, lange dauern kann. Mais ça peut prendre longtemps pour retrouver l'endroit, où la brebis perdue s'est cachée. Wie ist jemand ins Abseits geraten? Et comment cette personne a-t-elle pu quitter le bon chemin? Wann beginnt er es selber für sich zu begreifen? A quel moment est-ce que cette personne prend conscience de ce qui se passe? Wie findet man den anderen überhaupt? Comment on retrouve l'autre? Und hat man ihn gefunden? Et est-ce qu'on le retrouve? Nimmt man nicht den Knüppel und taubt drauf, um ihm Beine zu machen? Est-ce qu'on ne prend pas le bâton pour le faire avancer plus vite? Man nimmt ihn in die Arme. On le prend dans ses bras. Lait ihn auf die Schultern. Ou on se le met sur les épaules. Und trägt ihn zurück. Et on le porte pour le ramener sur le bon chemin. Das ist die ganze Botschaft Jesu. Voilà, c'est ça, le message de Jésus. Es ist lebensgefährlich. Billiger ist es nicht zu haben. C'est jamais votre vie en péril. Mais on ne peut pas y arriver à moindre coup. Ich behaupte nach wie vor, dass Russland zur Europa gehört. Je maintiens toujours que la Russie fait partie de l'Europe. Denn einer der wichtigsten Interpräten der Person Jesu ist der Russe Dostoyevski. Un des plus importants Interpräts de la Person de Jésus, c'est le Russe Dostoyevski. In Fultunzüne schreibt er von einem trinker. Marmeladov heißt der Mann. Dans Crime et Châtiment, il parle d'un buveur, d'un poivreau, qui s'appelle Marmeladov. Er hat seine eigene Tochter, Sonia, dazu gebracht, als dirne das Geld zu verdienen, das er verdrinkt. Il a incité sa propre fille, Sonia, à travailler comme prostituée pour gagner de l'argent, afin que lui, il puisse se saouler. Und er hasst sich dafür. Et il se déteste pour cela. Also sitzt er in der Kascheme und verflucht sich selber. Donc il est dans le piège et il se maudit lui-même. Habe ich auf dem Grund dieses Glases je etwas anderes gesucht als meine eigene Schande, murmelt er. Il dit, est-ce que je n'ai jamais cherché autre chose sur le fond de ce verre que ma propre honte? Kreuzigen soll man un solcher Schwein wie mich? Il faudrait crucifier un cochon comme moi. Und die Leute in der Kascheme sagen, als Maulmensch, wer wird dich kreuzigen? Et dans le bistrot, les autres disent, mais ferme donc ta gueule, parce que personne ne va te crucifier. Mais il continue à murmurer des choses, comme le font des fois des gens dans le délire alcoolique. C'est l'image d'un monde tout différent. Quand lui, il viendra pour juger tout le monde, Wird er sagen, jetzt kommt hier, ihr Guten und Gerechten. Il dira, venez par ici, les bons et les justes. Tretet ein in die Hallen, die ich euch bereitet habe. Entrez dans les salles que je vous ai préparées. Und dann wird er sagen, Et ensuite, il dira, Jetzt kommt hier auch ihr. Maintenant, vous aussi venez. Mörder. Les assassins. Huren. Les putes. Säufer. Les ivrognes. Kommt hier auch ihr. Venez par ici, vous aussi. Und die Gerechten und die Guten werden sagen, Herr, warum berufst du denn diese? Et les justes et les bons vont dire, Mais Seigneur, pourquoi tu fais venir cela? Sie tragen das Antlis des Fies. Parce qu'ils ont un visage de bête, de bétail. Und er wird ihnen sagen, Deshalb ihr ihr Gerechten. Deshalb ihr Guten. Et il leur dira, Et bien, justement à cause de cela, Vous, les justes, les bons. Beruf ich gerade diese. Je fais venir justement cela. Weil kein einziger von denen Sein ganzes Leben lang Hat glauben können, Dass er dessen würdig sei. Parce qu'aucun d'entre eux N'a jamais pu croire Qu'il en était dign. Dann werden alle Alles verstehen. Et à ce moment là, Tout le monde comprendra tout. Dann werden alle Alle verstehen. Et tout le monde comprendra tout le monde. Dein Reich, Herr, komme. Que ton royaume advienne. Que ton règne advienne. Merci. Es ist das ganze Evangelium. Das geheimnis Jesu. C'est tout l'Evangile, Le secret ou le mystère de Jésus. Et la meilleure manière d'en parler, Afin que tout le monde comprenne Qu'il en a besoin. Parce qu'il est un être humain. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour, je dirais, cette prédication. Ici même. Je vais maintenant donner la parole. Je voudrais vraiment dire que le prêche, c'est une théologie réfléchie. Exactement. Qui est scientifiquement valable. C'est ce qu'on fait ici. Mais on n'a pas le droit d'utiliser une théologie qui transforme des questions de l'existence en une question de prêche, de ce que font les professeurs dans la chaire de cours magistral. Ah, très bien. Kierkegaard nannte ce que nous faisons ici, Kierkegaard l'appelait un discours qui rend les gens meilleurs. On peut espérer que les églises soient là pour ça. C'est très bien. Ce serait une bonne chose. Alors, peut-être avez-vous des questions, des réactions, des choses à partager avec Eugène Dreverman. La parole est à la salle. Oui, on va donner un... Ah oui, il va falloir un micro. Donc, vous allez partager votre micro. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, sachant qu'après, il y a un verre de l'amitié proposé par les éditions Cartala. Et on a le temps de prendre des questions. Dans le micro. Bonsoir. Bonsoir. Je peux poser ma question ? Oui, oui, oui. Allez-y. OK. Donc, bon, c'est un petit peu hors sujet. J'ai vu une biographie de vous sur Internet qui évoquait que vous aviez rencontré à deux reprises sa sainteté, le 14e d'Alaï Lama du Tibet. Donc, je voulais juste savoir un petit peu si vous pouviez donner quelques éléments par rapport justement à votre parcours et voilà, qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que... cette rencontre, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous en avez retiré ? Est-ce que vous pouvez un peu commenter, s'il vous plaît ? Merci. Allez-y. Oui, oui. Je vais faire la réponse de façon biographique. Quand j'étais 16 ans, on a fait la wehr-flicht quand j'avais 16 ans en Allemagne, on mettait en place la conscription du service militaire obligatoire. Et l'Église catholique décrétait qu'aucun catholique n'avait le droit d'être objecteur de conscience. Et moi, je me suis dit je ne veux jamais apprendre tuer des autres sur commande. par ordre. Je ne vais donner à personne le droit de me l'ordonner, même pas par l'Église catholique. Et à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. La loi de Achimsa ne blesser aucun être vivant faire du mal à personne. Ensuite, j'ai lu des choses comparables chez Lao Tzu. les bouddhistes et les taoïstes ont m'apprécié contre ma propre Église. ce que vous dites ce que vous dites ce n'est pas du tout hors sujet. Au contraire, ça touche le noyau dur de ce qui nous préoccupe. 9-11-2001 l'attaque sur les tours aux Etats-Unis. En septembre. Et ce soir-là, j'étais à la radio pour une émission. Et j'ai dit une chose dont on me veut encore aujourd'hui, vingt ans plus tard. J'ai dit pourvu que les Etats-Unis ne réagissent pas avec des représailles. Et vous savez que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Vingt ans de guerre en Afghanistan. Des centaines de milliers de morts. La vengeance. Trois jours plus tard, j'étais dans l'Italie du Sud à Paris. je dormais mal le soir comme vous le ferez peut-être aujourd'hui après cette longue conférence. Et à la télévision j'ai vu une journaliste américaine qui discutait avec le Dalai Lama. Ça s'est entêté. Et je voulais savoir ce que le représentant d'Ahimsa pensait de ce qui s'était passé. J'ai cité le Dalai Lama disait que c'est une grande chance pour la non-violence. Et la journaliste était très étonnée. Comment vous voulez dire votre sainteté sainteté ? Une grande chance pour la non-violence. Der Dalai Lama meinte genau das was Jesus auch versucht hat. Wenn man mal nicht mit Gewalt antwortet würde die ganze Welt sich ändern. Der Dalai Lama disait exactement la même chose ou voulait dire la même chose que disait Jésus. Si l'on ne répond pas avec la violence à la violence tout le monde entier changerait. Warum hassen sie uns so ? Das wäre die adäquate Frage. La question appropriée serait pourquoi ils nous haïssent à ce point. Aber nicht wir sind die Guten und wir vergelten die Bösewichter. Mais pas nous sommes les bons et nous avons notre revanche sur les méchants. Mit malis zwischen dem Buddhismus und dem Christentum an dieser Stelle kein Unterschied. Nicht verletzen. Donc en ce qui concerne cela il n'y a pas de différence entre le christianisme et le bouddhisme. Ne pas blesser. Güte statt Gewalt. Bonté à la place de la violence. Ich sehe enorme Unterschiede zwischen Christentum und Buddhismus aber eben nicht an dieser Stelle. Evidemment il y a de grandes différences entre le bouddhisme et le christianisme mais dans ce point précis ils sont pareils. Il y a une chose que je n'ai pas pu expliquer davantage mais j'ai frôlé le sujet dans le christianisme l'individu est mis sur un piédestal a une valeur très très importante et la foi dans la résurrection nous est également commun dans le christianisme. verzweifelt pour des désespérés comme Marmeladov chez Dostoyevsky c'est un encouragement comme pour Jésus lui-même il ne serait jamais allé à Golgatha s'il n'avait pas eu cette foi als er starb im Lukas des evangelium im 24 capitel steht un wunderbares Wort am 23 capitel il y a une très belle phrase au moment où Jésus meurt il paraît qu'il ait cité le 31e psaume et qu'il l'a complété chère père in deine hände gebe ich mich sterbend ganz il y a les soldats et ça ne les intéresse pas de savoir qui est Jésus ils font ce que l'on leur ordonne de faire ils matent à ihn dass er im verlauf von Stunden schreiend und weinend gequält wird in den sterben process hinein ils torture pendant des heures ils crient ils pleure jusqu'à ce qu'il meure il y a aussi les grands prêtres qui ont toujours le droit de transformer le temple dans une banque centrale pour tous les juifs et les érudits sont là qui savent tout mieux verflucht est ce qui est accroché au bois sur la croix de bois et il y a quelques femmes qui l'on laisse tranquille parce que ce ne sont jamais que des femmes et les hommes sont partis depuis longtemps mais parmi ces femmes il y a Marie de Magdala et Jésus a chassé les mauvais esprits de cette femme par son amour elle a entendu les sermons sur la montagne et elle savait on peut vivre aussi comme ça tout le reste c'est une contradiction tout à fait insupportable ça déchire l'âme on devient fou mais maintenant elle suit Jésus tout comme les hirandelles suivent en automne l'été pour retrouver l'été Et cette femme nous dir que là où Jésus a été enterré on ne trouve pas de corps pas de cadavre mais qu'il y a deux anges qui lui parlent si Matthieu vous lirez ne cherchez pas le vivant parmi les morts allez à Galilée Et pendant que les femmes se mettent en route et c'est Jésus qui les rencontre sur la route Et ça c'est plus du bouddhisme ça c'est du christianisme ceux qui ont tué Jésus n'ont jamais apporté que la preuve qu'ils sont eux mêmes la mort mais tout ce qui a été dit sur les bords du lac de Tiberiade c'est la vérité daraus leben die Menschen et c'est ce qui fait vivre les êtres humains et si nous nous approchons si nous y allons sur l'eau Jésus viendra notre rencontre un besseres Bild für christliche Existenz ist selbst im Neuen Testament für mich in dieser Dichte nicht zu finden même dans le Nouveau Testament il n'y a pas d'autres images plus intenses plus concentrées que celle-là pour la foi dans le Nouveau Testament il n'y pas mieux merci merci beaucoup une autre question peut-être une question sur internet oui alors peut-être on a peut-être pas beaucoup de temps mais sur le catéchisme d'aujourd'hui par rapport à celui d'hier et notamment sur le fait que les enfants passent énormément de temps sur les réseaux sociaux sur des jeux en réseau ils ont déjà leur monde symbolique virtuel dans lequel ils vivent donc comment vous expliquez que votre livre le livre et la bible est plein de symboles mais ils ont déjà l'impression de vivre dans leur propre bulle virtuelle comment le catéchisme peut évoluer pour prendre en compte cette évolution Ah oui Aurore peut-être donner le micro pour la traduction merci oui Les jeunes n'apprennent pas à penser en symbole ils apprennent simplement à remplir leur temps libre avec des divertissements qui auraient leur place à la poubelle penser un symbole veut dire suivre les traces de l'amour le coeur de l'autre s'ouvre comme un poème on entend son discours sa langue comme une chanson commencent à rêver de l'autre ne savent pas ce que c'est que les anges mais il y a une personne qui leur a été envoyé par le ciel c'est une réalité qu'on peut tout à fait vivre et prouver au delà de ce qui est empirique dans notre culture les sciences naturelles ont pratiquement pris la place de la religion croire et savoir on ne peut presque plus l'enseigner dans la forme ancienne précédente la science est acquise avec les expériences que vous faites avec l'essence et ensuite il y a des lois qui expliquent ce que l'on a trouvé de façon empirique et à ce moment là on a l'assurance il n'y a pas plus à apprendre c'est tout basta et Freud pouvait ajouter quand on ne sait pas on ne sait pas et cela ne donne pas du tout le droit de croire quelque chose toute la religion est illusionnaire pas du tout scientifique et fantasque et la religion donne en contrepoids la possibilité d'interpréter la réalité par les symboles analyser et n'explicer la nature elle n'explicer pas la nature mais la religion nous aide à vivre avec tout cela encore encore la pleine lune et dans les mythes la pleine lune est comme la preuve de la réponse à la mort parce que dans les deux semaines qui viennent la lune semble mourir disparaître et pendant trois jours il n'y a plus de lune la lune nouvelle et la lune recommencera à croître pour les anciens la lune était un symbole pour l'immortalité tout comme avec le soleil les fleurs dans les champs tout ce qui nous entoure est pour nous comme une consolation de la finitude de notre vie je n'ai jamais entendu dire que les jeunes apprennent ce genre de choses sur internet on a une autre perception pour ce genre de choses il faut croire en l'amour pour avoir la capacité de voir de façon symbolique de voir le symbolique je suis très reconnaissant à l'un de vos théologiens que j'ai entendu en tant qu'étudiant à Paderborn il parlait de l'amitié et de l'immortalité et il disait «Aimer quelqu'un veut dire qu'on lui dit tu ne peux pas mourir. Je pourrais vous présenter les mythes des Amérindiens. La grande religion des Égyptiens nous fêtons justement en ce moment je crois que c'est les 300 ans de Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes. Je pourrais vous raconter des histoires qui encore aujourd'hui ont valeur en Sibérie. Sur les constellations dans le ciel et comment tout cela porte preuve de ce qu'il y a un éternel retournement et que la vie ne disparaît jamais. Tout ça, ce sont des symboles. Et vous donnez la force de faire face aux réalités extérieures qui vous assaillent. pour faire plus court, je vais vous citer juste un exemple. Dans le département égyptien au Louvre il y a aussi des objets qui proviennent de la tombe de Tutankhamon. le nom de ce pharaon est un symbole. Tout c'est l'image, Ankh c'est la vie et Amun c'est le Dieu du vent et de l'esprit. Benennen sie so un Kind das lebendige Bild des Gottes. Donc on donne le nom à cet enfant qui veut dire qu'il est l'image vivant de Dieu. Dann wissen sie de la naissance d'une Vierge. Mais Tutankhamon avait une épouse. Il avait 17 ans, sa femme 16. Et cette femme portait le nom magnifique de Ankhès et Paaton. Elle vit pour le disque solaire. Et lorsque quelqu'un mourait, on voyait dans le scarabée l'image de l'immortalité. Le scarabée fait une boule de fumier et dedans il a sa progéniture. il roule comme le soleil dans le ciel. Pour les Égyptiens mourir, ça voulait dire la déesse de la voûte céleste embrasse, donne un baiser à l'Occident pour faire disparaître le soleil. Elle absorbe le soleil et emmène le soleil dans son giron et le lendemain. Et le lendemain elle donne naissance au nouveau soleil. Comme un petit enfant qui marche sur les quatre pattes. comme un scarabée. Andres Enpaaton n'aim den scarabée un stein en un caiffre. Andres Enpaaton n'aim un scarabée en pierre et elle a écrit dessus dans cette amulette qu'elle a posé sur le cœur de son mari des femmes. Un Satz den ich Ihnen als schönstes heute Abend wünschen möchte auf dem Heimweg. Je l'ai aimé grand tout en casse. et mon chagrin que tu partes est grand. Mais oublie que le temps est temps parce qu'après le temps nous nous reverrons. Peut-être que cela vaut aussi pour nous. Merci. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci beaucoup Monsieur Dreverman d'avoir été avec nous ce soir. Je voudrais juste vous rassurer sur la jeunesse avec laquelle nous travaillons ici et vous dire qu'ils ont accès au symbole avec un énorme sens de l'amour des autres. Et je suis toujours très très heureuse avec ma consoeur Agnès Adeline Schaeffer qui est pasteur avec moi ici de découvrir dans les actions que nous faisons avec les jeunes notamment de leur faire réécrire des récits des évangiles dans leur monde actuel combien ils sont attentifs à l'amour de l'autre et combien ils sont capables de créer des symboles pour dire cet amour de Dieu pour le monde. Donc voilà je suis très très pleine d'espérance pour les jeunes et je vous remercie d'avoir écrit pour eux. Merci. Voilà si vous souhaitez faire signer un livre de ne Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.